Réveille-toi, Federico. Federico, il faut que tu te lèves. Allez, dépêche-toi. Lève-toi tout de suite. Je te signale que tu devrais être en train de te marier. Allez, réveille-toi. Mais enfin, fais un effort, Federico ! Qu'est-ce qui vous prend, madame ? Ça ne va pas, non ? Vous voyez bien qu'il est inconscient. Justement, il faut absolument qu'il se réveille. Je vous ai déjà dit de ne pas rester dans cette... Oh, eh, doucement ! Et ne posez pas vos mains sur moi. Je vous interdis de me toucher. Attendez un peu que je parle à vos supérieurs et vous serez renvoyés de cet hôpital. Espèce d'incompétente ! Lucia. Oh, Ricardo. Comment va Federico ? Il est vivant, c'est déjà bien, mais on n'en sait pas plus sur son état. Mais que disent les... Ah, Veronica. Comment va-t-il ? Je n'ai jamais vu d'hôpital aussi minable. Il n'y a personne pour vous renseigner. Et le médecin qui s'est occupé de Federico est introuvable. Et toi, avec Marina, ça s'est bien passé ? Pourquoi est-ce qu'elle voulait te parler pour faire la paix avec son Ricardo ? Je peux savoir ce qu'elle avait de si urgent à te dire. Écoute, Veronica, ce n'est pas le moment. Enfin, elle a bien dû te dire quelque chose. Ne me dis pas qu'elle t'a appelée pour rien, quand même. On a un peu parlé, rien de plus. Oui, de choses et d'autres, de Choui. Et... Et elle m'a confirmé qu'elle avait bien tué Laura. Non, c'est totalement faux. Marina n'a pas tué ma sœur, elle ment, Ricardo. Moi aussi, j'ai du mal à le croire, mais elle m'en a fait l'aveu. Je n'aurais jamais pensé qu'elle puisse commettre un meurtre. Mais elle m'a dit exactement comment elle a fait... Mais non, Marina est incapable de... Si Marina a vraiment assassiné ma sœur, Ricardo, je me battrai jusqu'à ce qu'elle prenne la peine maximale. Oui, elle ira en prison et pour longtemps. Parce que je veillerai à ce qu'elle aille en prison. Et qu'elle y reste. Et tu as intérêt à m'aider, Ricardo. Ça commence à m'inquiéter. Où peut bien être passé, Marina ? Je te l'ai dit, maman. À l'heure qu'il est, elle doit être en train de se marier avec Federico. Oh non. Ou peut-être que... La police, là. Oh non, 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 je t'en prie, Pastora. Ne dis pas ça, voyons. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas rentrée depuis tout ce temps ? Ah, mais je sais pas. Bon, je vais préparer du thé et du café pour tout le monde. Personne n'a essayé de l'appeler ou d'appeler un de ses amis pour avoir des informations ? Si, mais son téléphone est éteint. Comment va-t-on faire pour savoir ce qu'elle est devenue ? Oh, Marina. Oh, Marina, mais enfin, où étais-tu passée ? Où étais-tu, Marina ? J'étais partie voir Chewy. Je voulais lui parler, mais il est introuvable. Tout ça le bouleverse tellement, pauvre Chewy. Et où est Federico ? Aucune idée, en tout cas, il n'est pas venu. C'est bizarre, c'est aujourd'hui qu'on doit se marier. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là ? Il a peut-être changé d'avis. Ma... Marie... Marina... Eh bien, je suis rassuré de voir que vous avez repris connaissance, monsieur. Mais vous devez rester le plus calme possible. Mais... Non, ne bougez surtout pas. Qu'y suis-je ? Ne bougez pas. Qu'est-ce que je fais là ? Une voiture vous a renversé. Et on peut dire que vous avez eu beaucoup de chance. Il faut vous reposer maintenant. Non. Non, non, je ne peux pas rester. Il faut que je... Non, non, ça, c'est hors de question. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Il faut rester tranquille. Et nous devons terminer nos examens. Non, non, je me sens parfaitement bien. Il faut que... Soyez raisonnable. Vous voyez bien que ça ne va pas. Apparemment, vous n'avez rien de grave. Mais il vaut mieux que l'on fasse d'autres radios. Et surtout, que l'on vous garde en observation. En cas de choc, vous pouvez avoir des lésions internes. Je vais demander qu'on vous fasse le plus vite possible les radiographies. Marina. Marina est dire qu'on ne va pas pouvoir se marier aujourd'hui. Mais quel imbécile. Tu as bien fait d'être sèche avec elle. C'est tout ce qu'elle méritait, tu sais. Ça, oui, elle méritait même pire. Tu aurais dû la remettre à sa place depuis bien longtemps. Tu aurais jamais dû accepter qu'elle joue à la maman avec Chewie et encore moins reconnaître qu'il est son fils. Ça, c'est bien vrai. Et en plus, ça t'aurait évité toutes ses souffrances. Ça suffit, arrêtez. Mais vous n'avez pas fini de me raconter toutes ces idioties-là. De toute façon, c'est le passé. C'est fait, maintenant. Oh, laissez-moi faire. Je vais la renvoyer d'où elle vient. Bonne idée. Ah, professeur. Bonjour. Merci. Bonjour, loupé. Ça va ? Bonjour. Bonjour. Je voudrais voir Chewie. Désolée, il n'est pas là. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir lui parler tout à l'heure ? C'est votre femme qui est passée. Marina est venue voir Chewie ? Oui. Et ? Eh bien, je l'ai chassée de chez moi parce qu'elle ne mérite pas la moindre considération. Je vois, mais vous savez, pour Laura, c'était un accident. Ne soyez pas si durs avec elle. Professeur, j'ignore pourquoi elle a fait ça. Et je ne veux pas le savoir. La seule chose que je lui reproche, c'est de s'être tue pendant tout ce temps et d'avoir laissé Chewie se faire soupçonner et même traiter de criminel alors qu'il était totalement innocent. Il en a beaucoup souffert. Bien sûr, je comprends. Je comprends, mais... Mais je vous en prie, ne soyez pas si durs avec elle. Ah. Mon fils, te voilà. Je... Je n'arrive toujours pas à y croire, papa. J'ai parlé avec maman et elle... Elle m'a dit que... Maman est une meurtrière. Une meurtrière. Non, écoute, mon fils. Écoute-moi bien. C'était un accident. Alors n'oublie pas que... Quoi qu'elle ait fait, quoi qu'il ait pu se passer, elle reste avant tout amère. Et s'il te plaît, continue de l'aimer et de la respecter. La respecter ? Et puis quoi encore ? Cette femme-là n'a jamais témoigné le moindre respect pour son fils. Ça, non. Et elle n'a jamais su être une bonne mère pour lui. S'il vous plaît, loupé, soyez un peu indulgente. Tchoui, écoute, je voulais simplement te dire que quoi qu'il se passe, elle est ta mère. Et elle le sera toujours. Tout ce qu'elle fait, elle le fait pour toi, tu sais. Elle t'aime plus que tout. Elle t'aime vraiment et elle a besoin de... de ton soutien, de ton amour, de ton respect, de ton... Enfin, tu comprends. On va bientôt venir vous chercher pour passer des radios, monsieur Santibanaise. Je me sens parfaitement bien. Je vous assure que j'ai pas besoin de radios. Non, 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 non. Il vaut mieux vérifier. Vous pourriez avoir une autre fracture. C'est vraiment nécessaire ? Oui. Oui, Marina. Hein ? Tu as des nouvelles d'elle ? Elle sait, pour l'accident ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sortirai pas. C'est pas la peine de me regarder comme ça. Je n'ai pas vu Marina, non. En revanche, celui qui est venu, c'est Ricardo. Et il a disparu. Il a dû courir retrouver ta Marina préférée. Tu n'es qu'un imbécile, Federico. Non, mais quelle idée de finir à l'hôpital le jour de ton mariage ? Tu crois peut-être que ça me fait plaisir de me retrouver à l'hôpital ? Tu as tout gâché et tout. Normalement, tu devrais être en train de te marier, espèce d'idiot. Et pendant ce temps-là, cet imbécile de Marina a sûrement dû se rendre à la police. Tu veux que je te dise quand tu vas l'épouser, Federico ? Jamais. Ça suffit. Maintenant, sortez, s'il vous plaît. Pardon, c'est à moi de vous parler. Vous feriez mieux de retourner à vos piqûres et à vos malades. C'est pour ça qu'on vous paie. Allez, partez du balai. J'ai dit partez, vous êtes sourds ou quoi ? J'appelle le docteur. C'est simple, appelez qui vous voulez, mais fichez le temps. Docteur Julian ! Allez, j'ai encore le temps de me marier, dépêchons-nous. Ouais, pas beaucoup de sérieux. Puis je me sens parfaitement bien. Mets tes chaussures. Merci. Et essaie de ne pas trop boiter. Il est qu'un temps que c'est qu'il est arrivé, espèce d'idiot. T'es vraiment un imbécile, Federico. Allez, dépêche-toi. Je me demande où peut être passé Federico. Voilà, j'ai préparé du thé et du café pour tout le monde. Vous êtes sûr qu'il n'a pas appelé ici pendant mon absence ? Non, non, je t'assure, si c'était le cas, on aurait fait la commission. Eh bien, moi, j'espère que cette espèce de lavette de Federico a enfin compris que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre et qu'on ne le verra plus jamais. Enfin, Alberta, ce n'est pas le moment. Bon, moi, je m'en vais avant de devenir folle. Où est-ce que tu vas ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas attendre Federico les bras croisés et puis il faut que je vois Choui de toute façon. Marina, attends, je t'accompagne. Bon, je vais chez Lupe. Si jamais Federico appelle, vous lui dites que je serai vide de retour. Tu vois ? Désolée, madame, mais je ne peux pas vous laisser sortir. Comment ça ? Oui, ordre du commissaire Brezanouti. Vous ne quittez plus votre domicile. Mais alors, ça veut dire que vous allez m'arrêter ? Non, pas encore. Non, pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maudit soit le jour de ta naissance, Marina Alarsson. Maudit soit-il. Véronica. Ah tiens, c'est pas trop tôt. Où étais-tu passé ? J'étais partie par les Hatsui. Et quand je suis revenue de l'hôpital, tu n'étais plus... Évidemment que je n'étais plus. Tu sais bien que les hôpitaux m'insupportent. Je ne vois pas pourquoi j'y serais restée. Au fait, j'ai une bonne nouvelle. Ah oui ? Oui. Federico n'est plus à l'hôpital. Il va beaucoup mieux. Vraiment, Federico est sorti de l'hôpital. Puisque je te le dis, il est sorti de l'hôpital... Tu as entendu ça, Leandra ? Elle a dû se débrouiller à le faire sortir de l'hôpital pour qu'il se marie vite avec Marina. Tu te rends compte, nous qui pensions que M. Santibanes était mort dans cet accident. Bonne nouvelle, hein ? Non, il ne l'épousera pas. Pour quelle raison ? Parce que... parce que c'est impossible. Ah bon ? Et pourquoi ça, hein ? Ricardo, pour quelle raison ? Cette espèce de petite garce de Marina, il faut toujours qu'elle m'empoisonne la vie. Espérons que quand Ricardo arrivera, elle sera déjà Mme Santibanes. Mais c'est pas croyable, ça, ils assiègent littéralement la maison ! Pourquoi font-ils ça ? Ordre du commissaire Bredzanouti. Je ne peux pas rester comme ça à attendre. Je dois absolument parler à mon fils, il me déteste. Mais comment tu comptes faire, Marina ? Eh bien, je pourrais passer par le jardin et sauter par-dessus la haie. Comment ça, Marina ? Alors, n'y pense même pas, ces types sont capables de te prendre pour une fugitive. Mais c'est la seule solution. Non, Marina, c'est hors de question. Mieux vaut que j'aille voir Chewie, je lui dirai tout ce que tu veux. Tu ferais ça, Elias ? Oui. Oh, c'est très gentil. Lalita, tu peux m'apporter une feuille et un stylo, s'il te plaît ? Oui, merci. Merci, Elias. De rien. Non, vraiment, je me demande comment Mme Marina peut encore avoir le culot de venir... de venir frapper à la porte de cette maison, avec tout le mal qu'elle a fait à Chewie. Moi, je ne comprends pas. Loupe, voyons. Vous savez bien que c'est la vérité, mon père. C'est pour ça que je l'ai mise dehors et que je lui ai dit qu'elle avait intérêt à ne plus jamais revenir voir mon Chewie. Cette femme est méchante et malfaisante. Enfin, Loupe, je t'en prie, tu ne devrais pas dire de telles choses. Tu te montres très injuste envers Mme Marina. Et puis, ce ne sont pas des façons de s'exprimer pour une chrétienne. Pardon, mon père, mais vous savez, c'est ce que je ressens ? Oui, car vraiment, moi, ça me fait mal, ça me déchire le cœur de voir chaque jour mon pauvre Chewie souffrir et être de plus en plus malheureux. Et je suis désolée, mais ça, c'est à cause de cette femme qui n'est qu'une irresponsable, une véritable criminelle, une mauvaise mère, c'est tout ce qu'elle est. Je ne comprends pas comment une mère peut laisser son fils se faire accuser d'un meurtre à sa place. Non, mais c'est fou ! Une femme de ce genre ne mérite pas de vivre. Ça, seul Dieu peut en juger, ne l'oublie pas. Marina traverse une épreuve extrêmement dure en ce moment. Et elle est digne de compassion. Non, c'est Chewie qui mérite notre compassion, avec tout le mal que lui a fait sa mère. Oui, tu parles d'une mère, autant ne pas en avoir du tout plutôt que d'en avoir une comme ça, franchement. Cette bonne femme mérite de payer pour tout ce qu'elle a fait. Ça suffit, maintenant. De toute façon, souhaiter le malheur de son prochain n'a jamais résolu quoi que ce soit. Tiens, mais Ophed, où est Chewie ? Il n'est pas là ? Eh bien, il est dans sa chambre. Il doit être en train de dormir. Bon, je ne peux pas rester plus longtemps. Excusez-moi auprès de Chewie de ne pas l'avoir attendu, mais je dois aller voir la pauvre Marina avant qu'elle ne se livre à la justice. Allez, à bientôt. Au revoir, mon père. Au revoir, mon père. Au revoir, visite. Chewie, j'aimerais tant te voir pour te dire toutes ces choses, mais c'est impossible. Je regrette tellement que tu ne sois pas à mes côtés. Mes circonstances m'empêchent de venir te rejoindre. Mon fils, il y a quelque temps, je t'ai promis un foyer pour te donner chaque jour tout l'amour que j'ai pour toi, tout cet amour que je n'ai pas pu te donner quand tu étais petit. Je t'ai aussi promis un père bon et généreux comme l'est Federico. Mais la vie en a décidé autrement. Surtout, sois sans crainte. Tu peux vivre heureux, l'esprit tranquille. Les choses sont telles qu'elles sont, et tout va bien, et j'espère qu'un jour tu le comprendras. Je te demande, je te supplie même de ne jamais abandonner Federico. Par vivre avec lui est loupé à Barcelone. Sois un homme bon et fait de grandes études. Et ne laisse jamais personne te dire du mal de moi, jamais. N'écoute pas ceux qui te disent que je suis malfaisante, car toi, plus que quiconque, sait que je ne le suis pas, et que tout ce que je fais, je le fais pour toi. Mon fils, tu seras toujours présent à chaque instant dans mon esprit et dans mon cœur. Ta maman, qui t'aime. Voilà, j'ai fini. Embrasse-le bien fort pour moi. Ne t'en fais pas, je n'y manquerai pas. Il vaut mieux qu'on se dise au revoir maintenant. Après, je ne serai peut-être plus ici. Merci. Aide-moi, ma chère vierge. Si jamais je suis dans l'erreur, fais-moi un signe. Mais tu sais, je crois bien que j'ai raison et qu'elle ne mérite aucune compassion. Elle a commis un meurtre, c'est extrêmement grave. Ce genre de choses ne se pardonne pas. Tu m'as parlé, maman ? Non, mon chouille, mais j'arrive. Ça va un peu mieux que tout à l'heure, mon chéri ? Non. Blanquin et ma reine sont parties ? Oui, elles sont parties. Bon, moi aussi, j'y vais. Je vais faire un tour dehors pour essayer de me changer les idées et penser à autre chose. Eh bien, fais comme tu veux. Le plus important, c'est que tu reviennes apaiser mon fils. C'est pas facile. Je pense à ma mère. Oui, je pense sans arrêt à elle. C'est comme si elle était tout le temps là à me parler. Oublie cette femme, Chewie. Il faut que la vie reprenne son cours, que tu fasses une croix sur le passé. Tu crois que je pourrais ? Oui, bien sûr que tu pourras. Peut-être que ça prendra un peu d'or, mais il faut oublier ce qui nous rend malheureux. L'effacer de notre esprit pour ne plus en souffrir, c'est la seule solution. Et puis tu sais, Chewie, ta mère ne mérite pas que tu te mettes dans cet état pour elle. Mais où est-ce qu'a bien pu passer, Federico ? Mon sang, l'heure tourne. Je ne peux plus l'attendre. Il faut absolument que je me livre à la police. Je ne peux pas lui faire faux bon le jour de notre mariage, quand même. C'est sûrement lui. Allô ? Alors comme ça, c'est toi qui a assassiné ma pauvre soeur ? Ça ne m'étonne pas. Il n'y a que toi pour commettre un tel crime. Alors raconte-moi, comment est-ce que tu t'es sentie une fois tes mains couvertes de sang ? Je suis sûre que ça a dû beaucoup te plaire. Un grand frisson... Tu m'appelles juste pour ça ? Non, juste pour te dire que je suis prête à dépenser toute ma fortune pour que tu passes le restant de tes jours en prison. Bon, maintenant je raccroche. N'y compte pas. Dis-moi d'abord si tu es mariée avec Federico. Ça ne te regarde pas ! C'était qui, Marina ? Véronica qui m'appelle juste pour m'insulter. Cette espèce de garce. Merci. Federico, mais tu es blessé. Mais non, tout va bien. J'arrive à marcher, c'est le principal. Ne t'inquiète pas mon amour. Écoute-moi bien. Le plus important, c'est qu'on se dépêche d'aller à la mairie car on n'a plus une minute à perdre. Oui, il faut absolument qu'on se marie tout de suite. Je voudrais voir mon neveu. Est-ce qu'il est là ? Non, mon chou, il n'est pas là. Hé, attendez ! Mais enfin, ça ne se fait pas. Madame, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas vu mon neveu. Mon amour, il n'y a pas une seconde à perdre. Je suis sûr qu'en se dépêchant un peu, on peut arriver à temps à la mairie. Ça fait si longtemps qu'on attend. Mon amour, on va se marier. Tu vas enfin devenir madame Santibanes. Enfin ! Malheureusement, je crois que ça ne va pas être possible aujourd'hui, monsieur Santibanes. Pourquoi ? Parce que Marina doit rester ici. Que se passe-t-il, Marina ? Tu n'as plus envie de te marier avec moi ou quoi ? Non, non, Federico, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que Marina n'a pas le droit de sortir d'ici, Federico. Ah bon ? Et qui va l'en empêcher ? Tu as vu les hommes qui sont devant ? Ce sont des policiers. Ils m'empêchent de sortir. Bon, tant pis, ça ne fait rien. Peu importe, je peux aller directement à la mairie pour leur demander de nous marier ici. Qu'est-ce que tu en penses, Marina ? Oui, comme tu veux. Parfait. Je fais vite, le plus vite possible. Attends-moi, hein. J'ai oublié quelque chose. Pardon, je reviens tout de suite. Oui. Tu es toujours décidée à te marier avec. Federico ? Oui, oui, on se marie aujourd'hui. Écoutez, je ne vous veux aucun mal, mais je dois absolument voir mon neveu, alors ne m'obligez pas à entrer de force. Vous ne me faites pas peur, que voulez-vous à Chewie ? Eh bien, en fait, ma soeur m'a demandé de remettre cette lettre à Chewie, à son fils. À son fils ? Mais quel fils ? Celui dont elle se vende sans cesse d'être la mère sans rien faire du tout pour lui ? Ou plutôt si, dont elle s'occupe de temps en temps, mais seulement pour le faire souffrir ? Vous voulez que je vous dise, mon pauvre Chewie n'a pas eu une seule minute de répit depuis qu'il a retrouvé sa mère ? Je vous trouve injuste. Marina a tout fait pour qu'il soit heureux. Elle s'est donné tout le mal du monde. Encore heureux qu'elle se soit donnée du mal pour lui ? C'est sans devoir, non ? Et d'ailleurs, tout ça, ce n'est pas grand-chose comparé à ce qu'elle lui doit encore. Et puis, à quoi bon, si dès qu'elle commet un meurtre, elle s'empresse de le faire accuser à sa place ? Vous dites n'importe quoi. Non, c'est la vérité. Et je me demande même si on peut appeler ça une mère. Bon, maintenant, ça suffit, madame. Je vous défends de parler comme ça de Marina. Au contraire, vous devriez plutôt dire du bien d'elle à Chewie. Jamais de la vie. Je n'aurai pas la moindre parole gentille pour cette femme. Elle paiera déjà bien assez en purgeant sa peine. Et bien qu'elle paie ! Qu'elle paie pour ce meurtre affreux qu'elle passe le restant de ses jours en prison. C'est très bien. Très bien, je m'en vais. Et j'espère ne plus jamais vous revoir. Mais j'ai un service à vous demander. Est-ce que vous pourriez remettre cette lettre au fils de Marina ? Je compte sur vous, c'est très important. Ah oui, ben... Toutes mes félicitations. Tu en as de la chance, c'est vraiment super. Mais en tout cas, je vais te dire une bonne chose. Tu peux refaire ta vie avec n'importe qui. Te marier avec Federico et puis divorcer et même te remarier si ça te chante. Mais Chewie vivra avec moi. Je suis son père. Il n'a pas besoin d'un autre père que moi. C'est clair ? Enfin, Chewie porte son nom, Ricardo. Ça, je vais y remédier dès que possible. Ça, oui, tu peux me faire confiance. En revanche, je suis sûre que Véronica fera une très bonne mère pour Chewie. N'y pense même pas. Je suis et je resterai la mère de Chewie. Ah, vraiment ? Marina, tu sais, être une bonne mère, c'est souvent une tâche difficile. Alors, quand on est en prison, ça doit devenir carrément impossible. Pourquoi est-ce que tu es venue ? Juste pour le plaisir de me gâcher le peu de temps qu'il me reste avant d'aller en prison ? Bien, écoute, Federico sera là avec le juge d'un moment à l'autre. Alors, si tu pouvais me laisser, ça m'arrangerait bien. Et surtout, ne t'en fais pas, car dès que je serai mariée, j'irai me livrer à la police. Oh, Patty. S'il te plaît, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Aide-moi, ma petite gérie. J'ai tellement besoin de ton aide. Arrête-toi, s'il te plaît. Ça suffit, j'en peux plus de tourner en rond. Comme tu voudras. Mais alors arrête de faire cette tête, ça n'y changera rien du tout, tu sais. Qui c'est ? Arrête, laisse-moi tranquille. Allons, Patty, qu'est-ce qui te va pas ? Qu'est-ce que tu crois ? J'en peux plus, je veux rentrer à la maison. Mais enfin, il faut que tu restes là, tu sais bien que... Non, toi, écoute-moi. Je devais rester le temps de me remettre de l'opération. Et ça y est, je vais mieux. Je vais même très bien, mais vous me gardez prisonnière. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi je suis encore ici ? Eh bien, c'est parce que... Rosalba a peur de te perdre si tu rentres. Et la peur qu'une fois à Acapulco, ta famille l'empêche de te voir, tu comprends ? C'est pour ça... Mais je me fiche de ce que pense Rosalba. D'ailleurs, je me fiche de tout ce qui a rapport avec elle. Ne dis pas ça, voyons. De toute façon, je te préviens, j'ai décidé d'aller au consulat pour leur parler de ma situation. Parce que ce n'est ni plus ni moins de la séquestration. Je suis mineure et légalement, vous n'êtes pas mes parents. Mais enfin, Patricia, je suis ton oncle. Et tu crois que ça te donne le droit de m'empêcher de sortir de ce pays ? Et si on essayait de parler calmement, hein ? Non, ne dis plus rien, oncle Guillermo. Maintenant, laisse-moi seule. Va-t'en, s'il te plaît. Très bien. Je m'en vais. Ne sois pas si dur avec lui. Il faut que tu m'aides, Pamela. Emmène-moi tout de suite au consulat de mon pays, s'il te plaît. Alors, vous vous êtes réconciliée, Ricardo et toi ? Marina, comment ça s'est passé ? Eh bien, ça ne change pas. Encore et encore, les mêmes méchancetés. Il ne me laissera jamais tranquille. Mais c'est parce qu'il ne veut pas te perdre. Il n'a pas envie que tu épouses cet imbécile, c'est tout. Oh, c'est sûrement le juge. Oh, non. Bonjour, mon père. Bonjour, Balbina. Comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour, Mathilde et Alberta. Marina. Mon père. Mon père, je... Oui, ma fille, je sais. Tu ne voulais pas commettre ce meurtre. Tu as tué cette femme par erreur. On m'a raconté ce qui s'est passé. Si tu te repentis de toute ton âme, notre Seigneur saura te pardonner. Mon père, j'ai décidé de me livrer à la police. C'est la meilleure chose à faire. Dieu te pardonnera. Oui. Mais je ne peux pas te faire sortir de l'hôpital sans autorisation, Patty. On n'a pas besoin de demander la permission. Il faut juste qu'on s'échappe et que tu m'emmènes au consulat sans que personne le sache. Moi ? Mais c'est risqué, Patty. Imagine que ta mère le dise à mes supérieurs. J'assumerai, c'est promis. Pamela, s'il te plaît, emmène-moi. Il ne peut rien t'arriver. Rosalba et mon oncle sont sûrement à l'hôtel. C'est bon, je t'emmène. Merci, Lalita. Messieurs, entrez, je vous en prie. Par ici. Madame Alberta, Mathilde, je vous présente monsieur le juge et monsieur le secrétaire de l'État civil. Et Marina ? Où est-elle ? Allez-y, entrez. Commissaire Bret Zanouti ? Oui. Voilà, monsieur le commissaire, je suis venue me rendre. Je suis l'assassin de Laura Saldivar. C'est un scandale qu'il ne soit pas encore en prison. Allez, les amis, préparez-vous à tirer. Je vais compter jusqu'à trois. Après, vous bombarderez la maison de cette légère de loupé. On va lui apprendre à tuer les bonnes soeurs. Allez, on y va. À la une ! À la deux ! Allez, on ralentit un petit peu. Et deux et demi ! À la jorna ! Et attention ! Deux, trois quarts ! Et à la ! Toi ! Qu'est-ce qui se passe-t-il ? On attaque ma maison ! Protège-moi bien, je vois d'un loupé ! Oh non, ils vont tout détruire ! Allez, maintenant ! Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Oh mon Dieu, est-ce qui se passe-t-il ? Montrez-vous un peu et vous allez voir ! Bonne de vérité ! C'est assassin ! Allez, montrez-vous ! Au dessous, il y aurait pu ! Madame Alarsson, au nom de la loi, je procède à votre arrestation. Vous êtes accusée d'avoir commis un meurtre sur la personne de Laura Saldivar. Oui, monsieur. Avez-vous autre chose à ajouter ? Non, c'est tout. Vous serez ici en détention provisoire le temps d'ouvrir une enquête. Ensuite, on pourra vous faire passer devant un juge d'instruction. C'est ce juge qui décidera dans quelle prison vous irez le temps que le tribunal ouvre une instruction judiciaire dans un délai minimum de 30 jours. Une fois que l'instruction sera ouverte, c'est ce même juge qui décidera si on vous accorde la liberté sous caution ou si au contraire, on vous inculpe directement. Non, mais dans ce cas, ce sera la détention. Puis-je appeler mon avocat, monsieur ? Non, je suis désolé. Ce n'est pas possible pour l'instant, madame. Vous ne pourrez faire appel à votre avocat qu'à partir du moment où on aura ouvert l'instruction et où le juge aura prononcé la détention. Vous pensez que le juge peut m'accorder la liberté provisoire sous caution, commissaire ? Madame Alarsson, pour des petits délits, c'est possible. Mais pour un homicide, j'en doute. À mon avis, le temps que le jugement se termine, il faudra au moins que vous passiez quelques mois à la prison pour femmes ou dans un autre endroit que le juge déterminera, tant que la sentence définitive n'a pas été prononcée. Bien, maintenant, il ne nous reste plus qu'à signer une déposition confirmant votre culpabilité dans l'affaire Saltivar. Culpabilité que vous êtes venue avouer de votre plein gré. N'est-ce pas ? C'est exact. Bon. Madame, avec votre permission. Par ici, s'il vous plaît. Que Dieu te bénisse, Marina. Madame Alarsson, est-elle vraiment coupable ? Pourquoi vous n'avez rien fait ? Hein ? Pourquoi vous ne l'avez pas empêchée de se rendre ? Puisqu'elle est innocente ! Figurez-vous qu'elle a failli faire la bêtise de vous attendre pour se livrer. Mais heureusement, si je puis dire, le père Thomas l'a convaincue de se rendre avant d'être arrêté pour pouvoir au moins bénéficier d'une circonstance atténuante. Car selon lui, le fait de s'être livré de son plein gré jouera en sa faveur au moment du jugement. Je n'arrive pas à y croire. Comment a-t-elle pu aller parfaitement innocente ? Vous le savez aussi bien que moi ! Mais bien entendu, d'ailleurs, c'est bien la seule chose pour laquelle je suis d'accord avec vous, Federico. Dommage que ce soit pour des raisons aussi regrettables, mais si vous voulez mon avis, monsieur, mieux vaut aller en prison, même si c'est pour ne plus jamais en ressortir que d'avoir un idiot et un raté de votre genre comme Marie ! Il n'y a rien, ni personne qui m'empêchera de me marier avec Marina. Ce mariage aura lieu coûte que coûte ! Ça suffit maintenant, vous sortez ! Et puis de toute façon, vous n'avez rien à faire ici ! Je ne veux plus jamais vous voir aller du balai ! Alors à bientôt. À très bientôt, madame. Non, 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 pas bientôt, adieu plutôt ! Parce que vous ne remettrez plus jamais les pieds ici, jamais ! Enfin, qu'est-ce qui se passe ? C'est Marina, mon amour. Elle se livrait à la justice, tu te rends compte ? Il n'y a plus aucun espoir. Moi ? Enfin, il fallait l'en empêcher, voyons ! Elle risque de passer le reste de ses jours en prison, maman ! Je fais voir. Ok. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu passes devant le juge. Et tu es où il est. Mon fils. Léandra, s'il vous plaît, appelez Véronica. Oh, monsieur, ça n'a pas l'air d'aller bien du tout. Vous avez vu dans quel état votre jambe ? Je vais vous... Non, Léandra, merci. Je vais bien. Bon, allez plutôt appeler Véronica. Je dois lui parler, s'il vous plaît. Mademoiselle Véronica, Mademoiselle Véronica. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, Santibanes. Ça y est, tu es mariée ? Non. Comment ça ? Non, mais comment tu t'es encore débrouillée pour ne pas t'être mariée ? Je n'y peux rien, c'est juste que rien ne s'est passé comme prévu. Pourquoi ? Raconte. Eh bien, Marina est allée se rendre à la police avant qu'on ait pu... avant que... Quoi ? Comment ça, elle est allée se rendre ? Oui. Apparemment, c'est le père Thomas qui l'a convaincu. C'est pas vrai. Non, mais de quoi il se mêle, cet imbécile ? Pourquoi il ne reste pas dans son église au lieu de se mêler de ce qu'il ne regarde pas ? Je vais m'occuper de lui, moi. Parce que c'est un fouineur et qu'il aime se mêler... Et toi, tu es un bel imbécile. Il faut être vraiment stupide pour se faire renverser par une voiture le jour de ton mariage avec Marina. Mais enfin, Véronica, tu as un problème au cerveau ou tu le fais exprès, hein ? Tu crois que... tu crois que je vais me jeter volontairement sous les roues d'une voiture pour me faire écraser ? Mais comment... comment peux-tu imaginer une telle chose ? J'ai eu une journée assez difficile comme ça. Fiche-moi la paix, d'accord ? C'est vraiment le roi des imbéciles. Mais réfléchis, idiot, pense un peu ! Si jamais Marina se révèle être innocente, elle sortira de prison et elle et Ricardo se réconcilieront. Attends, là, je... Là, j'y comprends plus rien du tout. Pourquoi tu te mets soudain à dire que Marina est innocente ? Je suis loin de le penser, c'est juste une hypothèse. Je dis juste que si jamais cet imbécile est en train de se sacrifier pour sauver Sandshui et qu'ensuite on découvre qu'elle est innocente, eh bien on la libérera. Et alors toi et moi, on se retrouvera le bec dans l'eau tout seul. Comment as-tu pu ne pas y penser une seule fois, Federico ? Non. Non, ça non. Ça n'arrivera jamais, Véronica. Si pour je ne sais quelle raison Marina et Ricardo se remettaient ensemble, hein ? Tu sais ce que je ferais ? J'emporterais Chouille avec moi à Barcelone ou n'importe où ailleurs. Car je ne laisserai jamais qui que ce soit m'enlever Marina. Jamais. Je suis prêt à tout pour la garder. Oui, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine. Après, j'ai juste eu le temps de lui donner ma bénédiction et de la regarder partir les menottes au poignet. Alors ils lui ont même mis les menottes au poignet. Oh non, c'est horrible. Oh, pauvre Marina. Elle devait ensuite signer une déposition. Et comment allait-elle ? Eh bien, elle paraissait ferme et résolue à assumer son erreur. Oui. Peut-être qu'elle avait l'air d'être forte, mais vous savez, à l'intérieur... Oui, tu as raison. Elle devait être complètement anéantie. Oh, mon père ! Alors ça y est, ils ont arrêté Marina ? Oui. Oh, la pauvre Marina ! Mais si elle m'avait écoutée, je lui ai dit mille fois de ne pas se livrer à la police. Et Federico, vous l'avez vu ? Oui, il est venu avec le juge. Mais il est reparti furieux de ne pas avoir pu se marier avec elle. D'ailleurs, tant mieux. Comme quoi, il y a du bon même dans le malheur, mon père. Ricardo. Bonsoir. Que se passe-t-il ? Ricardo. Marina est en prison. C'est la vérité, Julie. C'est moi qui tuer, Laura. Pourquoi, maman ? Pourquoi tu la tuis ? Oh, mon Chouille ! Je ne savais pas que tu étais à la maison. Je me fais tellement de soucis pour toi, chérie. Comment le sens-tu, Chouille ? Pas bien. Pas bien du tout, même. Mais non, reste un peu. Cette histoire le bouleverse. Vous avez vu, il venait de pleurer. Moi, de le voir comme ça, ça me déchire le cœur. Moi aussi, mais ne t'inquiète pas. Avec le temps, ça passera, loupé. Petit à petit, ses blessures sont une fermeure, tu verras. Avec l'histoire de Madame Marina, et maintenant, Chorinda qui vient casser mes carreaux. Moi, je n'en peux plus, tout ça. Ça commence à faire trop. Oh là, ne pleure pas, loupé. Ne t'en fais pas, et oublie cette vieille sorcière de Chorinda et sa bande de furies. Et même qu'on leur a donné une bonne leçon. Et puis, en plus, on est allé à la décharge tout à l'heure, et grâce à la tasse, on a trouvé de nouvelles fenêtres. C'est bien. Oui, c'est vraiment bien. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, la tasse. Qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Heureusement que mon Tchoui n'est pas là pour l'entendre, parce que je crois qu'il a déjà eu sa dose de mauvaises nouvelles. Vas-y, dis-nous ce que c'est. Tu peux y aller dans cette maison. Les mauvaises nouvelles, c'est notre repas quotidien. Il paraît que Madame Marina est en prison. Elle aurait avoué être coupable du meurtre de Laura Saldivar. Enfin ! Eh bien, dis donc, c'est pas trop tôt. Je dois t'emmener faire ta déposition. Attends. Je dois te mettre les menottes. Raison de plus pour me battre. Hors de question que Federico m'enlève Tchoui. À mon avis, ça ne va pas être facile. Federico a l'air prêt à tout pour le récupérer. Mais qu'est-ce qu'il peut faire ? Oui, son argument comme quoi il allait devenir le mari de la mère de Tchoui ne vaut plus rien, puisque leur mariage n'a pas eu lieu. Il ne peut rien faire. Et en plus, moi aussi, je peux donner une famille à Tchoui, oui. Je peux très bien me marier. Oh non, pas ça, Ricardo. Tu ne vas quand même pas faire la même idiotie que s'apprêter à faire Marina. Franchement, cette Véronica, ce n'est pas une femme pour toi. Cette bonne femme, c'est une... Marie, tais-toi. Très bien, très bien. Fais comme tu veux, ce n'est pas mon problème. Allons, écoute-moi, Ricardo. Je comprends tout à fait que tu veuilles obtenir la garde de Tchoui. Mais souviens-toi de deux choses. La première, c'est que Federico est le père légal de Tchoui. Et la deuxième, c'est que, de toute façon, Federico et Marina finiront par se marier. Comment voulez-vous qu'ils se marient ? Vu la situation de Marina, ils ne pourront jamais... Si, ils peuvent très bien se marier en prison, s'ils en font la demande. Federico pourrait très bien le faire. Ils pourraient même attendre que Marina soit libérée. Ah oui ? Moi, je m'en fiche qu'ils se marient s'ils veulent, mais... Ils ne m'enlèveront pas de Tchoui. Alors, il faut que tu luttes pour lui. Je sais que tu l'aimes et que tu te fais beaucoup de soucis pour lui. Mais, et Marina ? Tu ne me feras pas croire que tu n'es pas inquiet pour elle. Non. Non. Alors, pourquoi... Pourquoi tu refuses de l'admettre ? Tu l'aimes encore. Je suis sûr qu'en y réfléchissant un peu, tu verras que ta vie est avec elle et Tchoui. Écoute ton cœur. Arrête de te mentir à toi-même. Accepte l'amour que tu ressens pour Marina. Bonne nuit, Ricardo. Vous reconnaissez-vous coupable de l'assassinat de Laura Saldivar, madame ? Oui. Oui, monsieur. Je suis coupable. Avez-vous autre chose à ajouter ? Non. Non, mis à part que... que je m'engage à assumer la sanction que la justice m'infligera. Je m'entrae. C'est gratuit. La justice-là. Je m'en prie. Merci.